Salut à tous, nouvelle vidéo d'accessoires sur la chaîne et ce coup-ci je vous ai sélectionné vraiment beaucoup de produits. Alors je rappelle que c'est pas sponsorisé, c'est des produits soit qu'on nous a envoyés, soit qu'on a achetés. Et puis bien sûr je vous ai mis tous les liens, vous pouvez aussi me poser des questions parce que je les utilise donc depuis plusieurs semaines. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors on commence avec un petit chargeur qui est hyper intéressant pour les voyages, puisque regardez il se replie complètement. Alors il est pas petit, il est quand même gros, mais il est vraiment très fin, donc vous pouvez le mettre dans une poche, dans un sac. Et surtout il fait 20 W, donc vous pouvez l'utiliser pour la charge rapide de vos iPhones, de vos iPads, pour les docks aussi. Il est en USB-C bien sûr, il est très bien fini ici et ça s'appelle donc Volus Quantum, donc c'est suédois, ça coûte à peu près 25 euros. Donc voilà, je trouve que pour le prix c'est vraiment pas mal. Alors on poursuit avec ce petit galet MaxSafe qui est en fait celui d'Apple tel qu'il aurait dû sortir. Alors là c'est ESR qui fait ça, regardez il est extrêmement compact. Vous pouvez surtout le laisser derrière votre téléphone parce que le fil se détache, voilà il se connecte en USB-C. Donc là encore hyper pratique et puis regardez il y a un petit support en fait qui permet de le poser sur la table, par exemple de brancher un casque filaire pendant ce temps ou alors par exemple de le charger tout en utilisant d'autres appareils Lightning et ça, ça coûte que 20 euros donc moitié moins cher que celui d'Apple. Bref, moi je trouve que si vous avez besoin d'un galet MaxSafe c'est vraiment celui-là à acheter. Alors on enchaîne avec une prise connectée que j'ai trouvé plutôt pas mal chez DIO donc qui a été rachetée par AWOX qui est basée donc à Montpellier. Alors cette prise elle a deux énormes avantages, déjà elle n'est pas chère puisque pour 40 euros vous en avez deux et puis surtout vous pouvez brancher tout ce que vous voulez dessus même des bouilloires, des machines à café puisque ça gère jusqu'à 3000 watts. Donc ça c'est quand même assez rare. Et dernier point aussi, il vous offre une petite télécommande donc voilà ça peut être extrêmement pratique pour piloter sa prise. Le revers de la médaille c'est que c'est pas compatible HomeKit donc avec le HomePod ça va pas marcher. Par contre vous avez les raccourcis Siri donc avec votre iPhone ça va quand même fonctionner donc c'est plutôt pour l'univers Alexa Google Assistant. Et puis on a eu aussi un autre problème, ça fonctionne pas en 5 GHz sur le Wifi donc il vous faut du Wifi à 2.4 GHz. Voilà avec les Orbi et tout j'ai un petit peu galéré mais bon si vous êtes dans l'univers Google, si vraiment ça répond à vos besoins c'est pas très cher et c'est DIO donc qui fait ça. Alors je voulais vous parler de cette caméra qui on va dire est relativement low cost puisqu'elle coûte 90 euros et à ce prix là vous avez une caméra d'extérieur donc étanche avec une batterie qui se connecte au Wifi avec des notifications sans abonnement avec un enregistrement sur carte SD. Alors le revers de la médaille c'est qu'ici on n'a pas de 4K, on n'a pas de planificateur de zone de détection, vous pouvez pas régler non plus les horaires, vous n'avez pas de cloud donc voilà si on vous pique la carte SD ou même la caméra c'est foutu. Et puis pour voilà recharger la batterie il faut débrancher la caméra donc la caméra et HS pendant le temps de charge tout simplement. Donc voilà on va dire que pour 90 euros ça fait le taf mais clairement ça remplace pas une Arlo. Moi ce que je vous conseille c'est de ne pas la mettre sur votre entrée principale mais plus sur une porte de garage, sur une cave, dans un endroit où il y a du Wifi et vous voulez quand même un petit peu de détection mais si vous voulez une bonne autonomie donc moi j'ai mesuré à peu près un mois et ben il vaut mieux le mettre dans un endroit qui est pas trop fréquenté sinon il faudra vraiment la charger toutes les semaines. Alors le produit suivant c'est un multi chargeur on va dire c'est moche mais c'est pratique c'est assez gros c'est pas très design. Mais ça vous permet de tout charger c'est à dire vous pouvez charger par exemple ici des produits en sans fil. Vos Airpods ici parce qu'il y a encore une zone de recharge sans fil. Là vous avez votre petit galet d'Apple Watch attention il faut quand même l'insérer à l'intérieur pour que ça marche donc il faut racheter le câble si vous l'avez pas. Donc là pour l'Apple Watch et puis ici vous avez une zone qui est plutôt on va dire pour les iPhones ou plutôt les iPads puisque vous avez un petit support. Et les iPads Lightning mais regardez si vous appuyez sur le bouton ça se transforme en USB-C donc ça c'est plutôt cool. Et puis vous avez encore deux ports sur les côtés USB-C et USB-A donc là encore vous pouvez charger d'autres produits. Et puis vous avez même ici une petite trappe pour mettre tous vos connecteurs à l'intérieur. Donc voilà pour moi c'est vraiment le multi-chargeur idéal en famille pour charger tous ces appareils. J'aurais même aimé un petit peu plus de ports et il fait 60 watts donc vous pouvez quand même connecter pas mal de choses avec une bonne puissance. Donc voilà ça s'appelle Pitaka. Alors je vous savais que je reçois souvent des clones d'Airpods et là je viens de recevoir donc le modèle T2 de Ugreen qui est extrêmement bien fini. Indécidément Ugreen se font vraiment de mieux en mieux sur les écouteurs. Alors ici on a un boîtier qui est ultra compact ça c'est un vrai avantage par rapport à la concurrence. Ils nous disent aussi qu'il y a que 60 millisecondes de latence donc on peut jouer avec honnêtement moi j'ai pas trouvé. Alors soit sur l'iPhone ça fonctionne pas soit c'est vraiment pour certains types de modèles Android. Ils ont aussi une technologie de filtration de bruit. Ils nous disent un petit peu meilleur pour de l'audio alors c'est vrai que là j'ai passé des conversations. C'est un petit peu meilleur que les Airpods mais les tiges sont aussi un peu plus longues voilà bon peut-être que ça joue aussi un peu. Par contre le son est très très bon c'est à dire pour moi on est vraiment à la hauteur des Airpods 2. Donc voilà pour le prix on en reparlera juste après mais c'est vraiment vraiment très très bon. J'ai pas trouvé que ça saturait qu'il y avait vraiment un son déséquilibré. Et puis je voulais aussi vous parler de l'étui qui accepte la recharge sans fil qui accepte de l'USB-C aussi. Apple prenez un petit peu de la graine qui offre 16 heures d'autonomie en plus des 4 heures des écouteurs. Donc là aussi j'ai une assez bonne autonomie j'arrivais à tenir toute la matinée avec les écouteurs. En plus vous pouvez vraiment changer les écouteurs en mettre que je suis de gauche que je suis de droite. Il fait la bascule automatiquement donc on n'a pas l'intégration de la puce H1 comme chez Apple mais c'est tout à fait correct. Et puis surtout on a les commandes tactiles aussi sur les côtés alors c'est tout tactile il n'y a pas de bouton. Donc voilà il faut apprendre une tape deux tapes à gauche à droite etc. Et le tout ne coûte que 45 euros donc voilà c'est des bons clones d'Airpods ils peuvent pas faire de miracle non plus à ce prix. Mais je trouve que si vous n'avez pas le budget pour les versions officielles où vous n'avez pas forcément de Mac et d'iPhone ça ça fait tout à fait le job. Alors c'est bientôt l'été vous venez peut-être de vous acheter votre MacBook Air ou votre MacBook Pro 13 pouces et vous cherchez une housse. Et franchement je ne saurais trop vous conseiller les modèles de MW donc le fabricant français et qui en fait reprend un petit peu Beasy pour ceux qui connaissaient. C'est vraiment le même concept avec des fermetures éclairs bien protégées avec une petite feutrine à l'intérieur. Une housse à mémoire de forme à l'extérieur très résistante moi franchement je les garde plusieurs années c'est extrêmement bien fini. fini ça protège bien le matériel ça le raye pas non plus ici notamment au niveau donc des fermetures éclairs et ça ne coûte qu'une trentaine d'euros donc regardez cette collection printemps été est vraiment très sympa. Voilà je termine avec mes petits chouchous de chez Norev qui m'ont envoyé de nouvelles coques donc pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro en cuir. Regardez comme c'est extrêmement bien fini c'est vraiment du très beau cuir elles sont très épaisse très résistante. Moi ce que j'aime bien c'est qu'on a un accès aussi aux boutons physiques sur les côtés il n'y a pas des faux boutons comme sur celle d'Apple. Le seul inconvénient c'est que j'ai trouvé un peu épaisse par rapport à celle d'Apple mais elle résiste mieux dans le temps donc voilà ça coûte entre 50 et 100 euros. Ça coûte un petit peu plus cher que chez Apple mais je trouve que la finition est quand même un bon cran au dessus et surtout Norev c'est français basé à Saint-Tropez. Voilà pour cette petite sélection je vous ai mis tous les liens donc dans la description si vous avez des questions n'hésitez pas. Si vous avez aimé on like on s'abonne bien sûr à la chaîne et puis nous on se retrouve donc très bientôt sur nos applications. Mac Forever c'est de l'actualité toute l'année et bien sûr sur Youtube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ! Sous-titres par Juanfrance